Il est possible de partager un lien vers notre Google Classroom, soit par courriel ou encore sur un site comme un Google site. Il faut utiliser le lien de notre groupe qui se situe dans la barre d'adresse en haut. Il existe un autre lien si on clique ici sur le menu Bonhomme de neige, donc les trois petits points, le lien d'invitation. Ce n'est pas le même lien. Le lien d'invitation est pour inviter un élève. Quand l'élève cliquera sur le lien, il sera automatiquement invité à rejoindre le cours. Si on veut simplement un lien vers la consultation du groupe, on choisit le lien en haut ici de l'adresse. Je copie donc mon lien et je peux maintenant copier ce lien, par exemple, dans une adresse courriel. Je pourrais aussi venir le déposer sur un site. Je peux ajouter une zone de texte et venir insérer le lien, venir ajouter le texte de mon choix. Le lien est maintenant cliquable et l'élève ou encore le parent va pouvoir aller sur mon Google Classroom. Je pourrais aussi cliquer sur une image, sélectionner une image de mon choix. Par exemple, faire une recherche d'image et chercher une image, par exemple, de Google. Et je choisis l'image, je l'insère et je peux maintenant, encore une fois, avec l'espèce de petit trombone, insérer le lien. Et maintenant, l'image sera cliquable et on se rendra sur le cours de mon choix. À noter que si je prends cette adresse et que j'ouvre dans un compte qui n'est pas le compte que j'utilise habituellement, donc l'élève est dans son compte Gmail personnel et n'est pas dans son compte CSRDN, voici ce qu'il va voir comme message d'erreur. Puisqu'il n'est pas inscrit au cours, une page affichera et lui dira « cours introuvable ». Recherche-le sur la page des cours ou vérifie bien ton lien. Par contre, on m'offre la possibilité de venir utiliser un autre compte et de me connecter avec mon compte CSRDN. Si par contre, la personne n'est connectée à aucun compte, on m'invitera à me connecter à mon compte Google. Si par exemple, un parent clique sur le lien et vous n'avez pas ajouté le parent ou autorisé le parent ou le parent n'est pas dans votre cours, le parent verra soit l'écran de connexion, soit l'écran qui l'invite à bien valider le lien et lui dira que le cours est introuvable. C'est donc une option à favoriser pour les élèves qui veulent un lien rapide vers leur Google Classroom. Par contre, il est important de savoir que vos élèves peuvent retrouver facilement l'icône Classroom dans leur gaufre d'application et peuvent ainsi tomber sur leur page d'accueil et voir tous leurs cours affichés rapidement.